Le député de Windsor-Tecumseh. Merci, Madame la Présidente. Nous devons tous respecter les règles, mais parfois, ce serait bien de modifier les règles pour des raisons de compassion. Diane Kinsella est en soin et est dans une hospice depuis trois semaines. Elle veut voir ses parents avant de décéder, mais ses parents vivent à Michigan. Ils sont venus il y a quelques jours, mais ils sont obligés de rester en quarantaine pendant deux semaines. Le temps presse. La famille a déjà joint le bureau du Premier ministre et ils ont essayé de convaincre les responsables sanitaires de faire une exception. Diane a reçu une diagnostic du cancer il y a deux ans et elle est donc en fin de vie. On a beaucoup parlé des formalités administratives ici, mais selon Diane, ses parents, elles veulent tout simplement voir ses parents avant de mourir. Peut-être qu'il faut un miracle. Peut-être pour des raisons de compassion, on devrait donc prévoir une exception aux règles. Je demande au gouvernement fédéral de faire ce qui s'impose pour Diane Kinsella et pour toutes les autres personnes dans une situation semblable. Je ne sais pas, M. le Président, si vous avez vu les nouvelles fédérales, mais en fait, le gouvernement a permis à un ami de Donald Trump d'organiser une réunion ici au Canada et de ne pas devoir porter un masque. Donc, si le gouvernement peut faire une exception pour Donald Trump, il peut certainement prévoir une exception pour Diane. Merci. Déclaration des députés, le député de Mississauga-Malton. Merci, M. le Président. Imaginez un enfant de 15 ans, fils d'un citoyen canadien qui vit au Canada depuis plus d'une décennie, qui essaie de devenir indépendant sur le plan financier, qui n'a pas d'emploi, mais qui ne peut pas travailler légalement. Ou pensez à une fille de 14 ans envoyée au Canada par un membre de famille pour avoir une vie meilleure, mais qui a fait l'objet de traites de personnes. Donc, pensez à ces enfants. Grâce au Child Welfare Immigration Center of Excellence, ces deux enfants sont en sécurité. Et donc, il y a eu plus de 900 cas semblables traités par le centre au cours des derniers mois. En fait, ce centre vient en aide aux OBNL qui travaillent dans le domaine de l'immigration. Le centre a appuyé 23 enfants canadiens qui sont retournés au Canada. De 13 pays a soutenu 83 enfants de 61 pays qui sont venus au Canada sans leurs parents. Je tiens à remercier la ministre associée des services à l'enfance de ses efforts et de l'investissement de 200 000 $ pour ce programme. Cet investissement signifie que ces enfants auront le soutien dont ils ont besoin pour qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel en Ontario. Je tiens à remercier le PDG et le personnel de cette entité. merci de vos efforts et merci de vous être installés à Mississauga-Malton. Déclaration des députés. La députée de Thunder Bay-Atikokin. Monsieur le Président, il ne faut pas répéter un élément de notre réponse à la pandémie, c'est-à-dire la maltraitance des résidents des foyers de soins de longue durée. Mis à part les histoires dans ma circonscription, mardi soir, j'ai eu le privilège d'entendre les histoires des familles lors d'un appel avec le Family Cancer Network. Leurs expériences étaient tout à fait tristes. Et pour ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme, en fait, cela a confirmé nos craintes. Il y a eu toutes sortes d'effets très négatifs chez ces résidents, y compris la déshydratation, la perte de poids. Malheureusement, les aidants naturels n'ont pas pu rendre visite à ces résidents dans les foyers de soins de longue durée. On n'a pas besoin de directives, mais nous avons besoin de lois qui prévoient des normes minimales en matière de soins. Les aidants naturels ont un rôle à jouer dans nos foyers de soins de longue durée et certaines familles doivent pouvoir défendre ceux et celles qui ne peuvent pas se défendre. Il faut que les résidents des foyers de soins de longue durée aient un accès à leurs aidants naturels essentiels. Nous savons que nous pouvons faire mieux. Le député de Scarborough Agent Court. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, un très grand nombre d'entreprises locales ainsi que d'individus ont agi pour répondre à la crise de la COVID-19. Des individus ont livré des repas à leurs voisins. des entreprises ont donné des équipements de protection individuelle aux travailleurs de première ligne et ont fait des dons d'aliments aux banques alimentaires. Au cours des six derniers mois, ces dons mettent en évidence le fait que les intérêts et un peu importe aux origines sont un travail en solidarité pour contrer la COVID-19. Cela met en évidence l'esprit communautaire durant cette période difficile. J'aimerais donc remercier CCGT, Canada Confederation of CCTCO, of CCTCO, CIPAC, Fujian Communities Association of Canada, Fujiu-Chengli Guild of Canada, New Immigrants Foundation for Special Needs, Canadian-Chinese Conservative Association, Lufu United Association, Global Medic, North American Pan-Pacific Cultural Economic Exchange Association, Unionville Academy, Investar Global and Financial Group, Ars Find Foods, EnviroServe, Chirac Board, Canada Immigration Service Network, Inc., Gourmet City, Link Global Food, Inc., GPC International, Hans International Trading Limited, Tea Maker, Guangdong Fangli Yuan, Biopharmaceutical Technology Company Limited, Nanjing, Zhang, Chang Medical Equipment Company. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés, le député de Kouetning. Bonjour, Monsieur le Président. Je prends la parole pour parler des traités. Les Autochtones en Ontario honorent nos traités en partageant les territoires, les eaux et les richesses naturelles. Nos ancêtres ont signé des traités selon lesquels les territoires pourraient être partagés paisiblement. La Couronne a aussi un rôle à jouer dans le cadre de cette relation. Les Premières Nations ont besoin d'aide pour honorer les traités. Je tiens à préciser des mesures législatives récentes, y compris le projet de loi 97, ne font rien pour honorer cette relation en vertu des traités. Mes amis, à Fort Albany ont fait une déclaration sur ce projet de loi et j'aimerais donc la citer. Nous sommes tout à fait préoccupés par ce projet de loi. Le gouvernement cible les terres de nos ancêtres en raison de son projet dans le cadre du cercle de feu. En fait, c'est la fondation de notre identité et de notre culture. C'est un écosystème tout à fait vulnérable qui, en fait, entreposent du carbone qui pourrait accélérer le changement climatique. Donc, l'aménagement de nos territoires n'aura pas lieu sans notre consentement. La terre et les eaux sont trop importants. La députée de Scarborough-Gildwood. Merci, Monsieur le Président. Je suis fier de parler d'une célébration importante à Scarborough-Gildwood ce week-end dernier. Le Guildwood Tennis Club a célébré leur cinquantième anniversaire. J'ai entendu d'excellentes histoires quant à la manière par laquelle ce club a touché un très grand nombre de personnes. C'était Bill Shashow qui l'a fondé. Il était son premier président. Et donc, il et sa mari siégeaient au conseil du club Mariana Perera et finalement, Maria Shapira y participait aussi. Victor, l'une des athlètes de Maria, a remporté un tournoi et fait maintenant ses études en Californie. Je tiens à reconnaître le travail acharné de Ron Hochstra qui, malgré une opération de genoux, il a inauguré l'ouverture, la réouverture du club durant l'été. Et en fait, Tennis Canada a organisé un entraînement de leurs athlètes à Scarborough grâce à ses efforts. Des clubs locaux sont essentiels pour la réussite de Tennis Canada. Félicitations aux membres de ce club. Déclaration des députés, les députés de Mississaka-Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole et de parler d'un investissement important que fait notre gouvernement dans ma circonscription de Mississaka-Lakeshore le 30 juillet. J'ai eu le privilège d'être avec le ministre des Affaires municipales et Nandale Unica pour annoncer un investissement de 24 millions de dollars pour bâtir 219 unités de logement abordable à deux sites à Mississaka-Lakeshore. Le premier projet, Peel Housing Corporation East Avenue, aura 151 unités de logement abordable, y compris des appartements à un, à deux et à trois pièces. Hier, j'ai été fier d'assister au lancement du deuxième projet d'Indwell qui comprendra 68 unités de logement abordable pour des personnes handicapées. Il y aura des services de toxicomanie, des services de counselling et donc le rez-de-chaussée deviendra une banque alimentaire qui a été sur les premières lignes quant à notre réponse à la COVID-19. J'ai hâte de travailler avec cette banque alimentaire. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont travaillé fort dans le cadre de ce projet, y compris le ministre et son équipe, ainsi des bénévoles des églises locales et les zones d'amélioration commerciales de Port Credit. Je sais que ces projets seront un atout pour ma circonscription. La députée de Parkdale High Park. Merci, Monsieur le Président. Comme bien d'autres Ontariens, le nombre à la hausse du nombre de cas de la COVID-19 me préoccupe. Il y a six mois, on a commencé à observer les effets de la COVID-19. La majorité des Ontariens ont suivi les directives sanitaires. Nous avons fait des sacrifices pour arrêter la propagation de la maladie, pour aplatir la courbe. Je tiens à reconnaître les bureaux de santé locaux qui ont été à la hauteur de ce défi et qui nous ont protégés durant cette crise sanitaire. Nous leur devons beaucoup. Les dirigeants avaient le courage d'assumer leurs responsabilités malgré l'absence de leadership provincial. Nous avons Aline De Villa ici à Toronto. Investir dans la santé publique signifie des communautés en santé et signifie épergner des vies. La santé publique baisse les coûts de la santé en évitant des hospitalisations, mais les compressions de M. Ford ont affaibli le réseau et donc nous étions mieux en mesure de répondre à la crise. Je demande au Premier ministre d'être à l'écoute des bureaux de santé qui comprennent très bien les besoins de leur communauté et d'annuler les compressions et d'abandonner tout plan pour fusionner des bureaux de santé. C'est grâce à leurs efforts au niveau local que nous avons pu éviter le pire scénario lors de la première vague. Nous devons renforcer les bureaux de santé dès que possible alors que nous nous apprêtons à la deuxième vague. Merci. Déclaration des députés et la députée d'Ethiopical Lecture. Merci, Monsieur le Président. Mardi de la semaine dernière, la communauté d'Ethiopical Sud a été bouleversée par un acte de violence. Il y a eu 80 tirs dans une fusillade commise par des bandes criminelles. Lorsque j'ai visité le lieu de cette fusillade, j'ai été choqué de voir une garderie juste en face de ce lieu. Ce n'est pas un incident isolé. Malheureusement, l'Ontario fait face à un problème tout à fait important en matière de violence armée. Encore plus troublant, 80 % des armes utilisées sont obtenues de manière illégale et en fait sont souvent transportées des États-Unis. Lorsque les criminels obtiennent ces armes, la violence suit. La police travaille de manière acharnée, mais le gouvernement fédéral doit prévoir des pénalités plus sévères pour les auteurs de ces crimes. Comme adjointe parlementaire de la solliciteur générale, je suis fier des efforts de notre gouvernement en collaboration avec nos partenaires locaux en lançant notre stratégie contre la violence armée qui a une démarche exhaustive quant à la sécurité publique et la prévention. La possession des armes illégales est une préoccupation pour nous tous. Tant qu'attaquons-nous à la violence armée en Ontario, nous devons faire en sorte que nos communautés demeurent en toute sécurité. Merci. Merci. Merci, M. le Président. La pandémie mondiale a créé des défis indescriptibles pour beaucoup d'entreprises. Notre gouvernement a donc décidé de prendre des mesures pour répondre à ces défis. J'ai été honoré d'obtenir une table ronde pour la relance économique avec le Premier ministre Ford et le ministre associé des petites entreprises, M. Zakaria. Il y avait une centaine de petites entreprises qui se sont joints à nous et tous les problèmes importants ont été abordés. Nous avons eu l'occasion d'entendre parler des défis variés auxquels font face la communauté d'affaires de notre circonscription. Le gouvernement a décidé de pouvoir réduire le fardeau administratif pour aider ces entreprises. À ces temps difficiles, nous sommes engagés encore plus à aider ces entreprises à travers le plan d'action de l'Ontario et en les aidant à mobiliser leurs affaires. les propriétaires d'entreprises étaient heureux de voir que leurs voix ont été entendues. Je veux remercier le Premier ministre et le ministre Zakaria d'avoir participé à cette conversation. Merci. Cela conclut la période des...